Je lisais un livre sur l'histoire de la délinquante qui est un thème qui m'a toujours passionnée et je suis tombée sur des gros titres de presse qui étaient reproduits dans un chapitre sur la délinquance des jeunes filles et c'était « prison de frêne, ivre de sang et de vin, elle lapide les gardiens ». Donc forcément ça m'a plu. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire. J'ai été sur le site de la BNF qui s'appelle Retro News, qui est génial, on peut lire 400 ans de presse en ligne. Et là je suis tombée sur plein d'articles de presse et ça a commencé à complètement me fasciner cette histoire. Donc j'ai lu les articles de presse, j'ai commencé à faire des recherches dans les archives, aux archives nationales. Je suis tombée sur tous les échanges de l'administration à propos de cette mutinerie. Donc cette mutinerie c'était des jeunes filles de 16 à 21 ans qui dépendait de l'éducation surveillée. C'est-à-dire en fait elles n'avaient pas été condamnées. Elles avaient fait des petits délits, des petits vols. Même parfois c'était les parents qui demandaient à ce qu'on les boucle parce qu'elles avaient une tendance, selon les parents, à la débauche ou des mauvaises fréquentations. Et donc ces jeunes filles souvent étaient enfermées, on les envoyait souvent chez des religieuses, dans des couvents. Enfin pas des couvents, des congrégations où c'était des conditions de vie extrêmement dures. Et quand elles s'évadaient, et elles s'évadaient très souvent, on les mettait dans des IPES, c'est-à-dire c'était des institutions correctives publiques et laïques, qui étaient très dures aussi, dans des conditions vraiment carcérales. Et là, c'était dans des conditions plus que carcérales, car le château où l'IPES avait été installé, de ces jeunes filles, avait été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que ça se passe en 1947. Je ne l'ai pas dit. Donc elles avaient été transférées à l'intérieur de la prison de Fresnes, dans un pavillon réservé où il y avait une centaine de jeunes filles. Et elles étaient maltraitées par la directrice et son mari. Elles étaient tabassées, envoyées au cachot, insultées. Alors elles aussi, c'était des durs, c'était des rebelles et des révoltés. Et un jour, elles ont tout cassé. Elles ont défoncé les portes, elles ont pillé l'économat, le vin, le chocolat. Elles ont escaladé les murs, envahit le chemin de ronde, les toits. Elles ont lapidé les gardiens. On a appelé les pompiers, on a voulu les déloger. Donc il y en avait 40 jeunes filles sur 80 en tout. Et donc sous les lances à incendie, elles se sont mises à moitié nues. Elles ont dansé sur les toits. Et on a appelé 120 agents de police pour les déloger, sur lesquels elles ont envoyé tous les projectiles qu'elles trouvaient, les tuiles, etc. Elles ont été amenées au dépôt. Donc c'est sous les préfectures de police à Paris, c'est là où on met les personnes appréhendées qui passent en justice au début. Et elles ont été jugées en comparution immédiate et envoyées pour le coup dans des vraies prisons. Et donc ça m'a fascinée, cette révolte. Mais moi je suis écrivain et j'avais envie de faire de la fiction. C'est-à-dire que je ne me voyais pas faire un roman historique. Je ne voulais surtout pas romancer les faits parce que je trouvais que c'est quelque chose qui me déplaît en général de romancer des faits historiques, de prendre des personnes qui ont vraiment existé et un peu de mettre mes propres fantasmes, mon imagination à l'intérieur de vie réelle. Surtout pour des filles dont la voix a été étouffée et qu'on n'a pas entendue à l'époque. Donc j'étais un peu bloquée et finalement j'ai commencé à développer une fiction qui se passe maintenant avec des personnages réels. Donc c'est un avocat un peu mal alpha, ténor du barreau, qui lui a été abandonné quand il était bébé et qui lui se veut un peu auto-engendré, c'est-à-dire sans racines. Mais il a un fils qui fait une énorme dépression, qui se retrouve à Sainte-Anne et il se retrouve embarqué par une psychologue, une psychothérapeute qui prend soin de ce jeune homme de 17 ans dans une recherche généalogique, une sorte de thérapie qui le pousse, lui, à enquêter sur son passé dont il a caché certaines choses aussi. Donc là, il contacte une généalogiste qui est elle-même un peu désorientée à ce moment-là de sa vie et qui, elle, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire, elle, c'est une enfant posthume née après la mort de son père et qui a une histoire familiale assez tragique, à la fois glorieuse et tragique, mais chargée et qui a toujours pensé transmettre, en fait. Transmettre par la maternité et elle se retrouve à un moment de sa vie où elle ne va pas transmettre, ça ne va pas être une transmission par la généalogie, par la famille. Donc, il y a deux personnes qui ont des rapports complètement opposés à la généalogie. Et donc, ce Serge Valère, lui, qui est ce personnage, ce ténor du barreau, à travers Elvira Horta, va enquêter sur sa mère, qui l'a abandonnée, qui est... Donc, c'est ça le lien que j'ai trouvé avec les événements réels de Frennes. Mais donc, j'ai complètement séparé, en fait, la recherche sur les événements où j'ai vraiment retrouvé la trace de ces jeunes filles. J'ai été chercher les dossiers de procédure dans les jugements. J'ai retrouvé les cahiers de la directrice, les cahiers de surveillance de Frennes, donc avec tout ce qui se passe jour après jour. Et mais complètement séparé de la fiction. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu prendre un fait d'if, quelque chose d'accrocheur et avec un poids historique et qui tracterait un peu d'autofiction qui ne serait pas forcément intéressante par ailleurs. Non, il y a une vraie fiction et il y a les faits historiques qui sont complètement respectés et les vraies personnes, ces jeunes filles que j'ai essayé de retrouver, en fait. Au départ, oui, forcément, je pense des jeunes filles mineures, mais surtout rebelles, maljus. Et à qui on veut inculquer la honte ? Et ça, je pense que c'est ça qui m'a intéressée. Alors, on a tous affaire avec la honte. Je pense que c'est vraiment quelque chose de profond dans l'histoire de nos vies, dans ce qu'on a à faire dans nos vies. C'est-à-dire pas se débarrasser de la honte, mais que faire avec la honte et ne pas se retrouver otage, ne pas se retrouver envahie par ça. Et je pense que ça concerne tout le monde, mais d'autant plus les femmes. Parce que pour les femmes, pour les filles, ça passe quand même par le corps, par des choses extrêmement intimes, par la sexualité. Donc c'était des jeunes filles qui ont traité de traîner, de débaucher. Donc on voulait vraiment leur faire honte de la manière dont elles vivaient leur féminité. Donc ça, ça m'a intéressée. Et dans le chemin, le chemin de cette généalogiste qui les rencontre, qui est une jeune femme d'aujourd'hui, pas une jeune femme, mais une femme d'aujourd'hui, il y a cette question de comment retrouver la fierté de soi. Et donc d'une certaine manière, c'est à travers cette révolte de jeunes filles qu'on a voulu faire taire qu'elle-même va retrouver une fierté, une sorte de généalogie par la rébellion. Dans mon premier livre que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait La vie sur terre, il y avait déjà le personnage d'un avocat très charismatique, avec une certaine notoriété. Donc je pense qu'évidemment, il y a un lien qui est mon intérêt pour le monde de la justice, qui est un monde qui m'a toujours fascinée. J'ai fait des études de droit au départ, après du journalisme, mais c'est vraiment ce monde des procès qui est assez dépouillé, où on est face aux questions centrales d'une vie humaine, et où on voit aussi les vies basculer et se révéler aussi, se révéler dans ce qui est habituellement caché. Ça m'a toujours intéressée. Et ce genre de personnage, d'homme qui se veut totalement indépendant et autonome m'a toujours intéressée. Donc c'est ça que j'ai voulu confronter à une personne, au contraire, très portée par son histoire familiale et dans une idée de transmission.